Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à toutes et à tous ou bonjour. Cela dépend de l'heure à laquelle vous recevrez cette vidéoconférence de l'unique samouraï que je suis. Soyez encore une fois les bienvenus, vous êtes sur la tribune des veilles des consciences. Chères dames, chers messieurs, l'heure est très très grave. La situation entre le Burkina et la Côte d'Ivoire ainsi que le Bénin a atteint son seuil impitoyable. Le seuil intolérable et le seuil impardonnable. Oui, et c'est ce qui ressort, n'est-ce pas, de cette sortie que le président Ibrahim Traoré vient de faire face aux forces vives. Face, n'est-ce pas, aux forces vives de la nation Burkinabé. Un entretien au cours duquel Ibrahim Traoré a pris le temps de se libérer, de dire ce qu'il sait. Mais honnêtement parlant, Ibrahim Traoré est allé très loin. Il est allé jusqu'à dire ce qu'on ne s'attendait pas à ce qu'il puisse dire. Puisque dans la plupart des cas, ce sont des situations qui sont réglées diplomatiquement. Mais non, la situation a atteint le point de non-retour. Et donc, il a le devoir sacro-saint, Ibrahim Traoré, n'est-ce pas, d'être honnête, d'être clair avec le peuple burkinabé, avec le monde entier. C'est une autre manière de lutter contre ce qui se prépare contre le Burkina. Qu'est-ce qui s'est passé, chers dames, chers messieurs ? Vous avez dû peut-être avoir les échos. Mais Ibrahim Traoré a accusé cette fois-ci, mais directement, directement le régime ivoirien. Il a été très clair. Il dit, nous n'avons rien contre le peuple ivoirien. Mais nous avons quelque chose contre les dirigeants ivoiriens, notamment Alassandra Manuattara. Il a accusé, il a porté un doigt accusateur directement sur le Bénin. Il a précisé encore que nous n'avons rien à voir avec le peuple béninois, mais nous avons quelque chose à voir avec les dirigeants béninois. Il est entré dans les détails. Comment est-ce que, n'est-ce pas, la Côte d'Ivoire prépare, n'est-ce pas, les terro-terros ? Comment est-ce qu'il existe un centre d'opération des terro-terros en Côte d'Ivoire avec pour objectif de venir déstabiliser le Sahel, le Burkina plus précisément ? Comment le Bénin aussi fait la même chose ? Chers dames, chers messieurs, je préfère vous laisser l'écouter. Et, après avoir écouté cette partie de sa déclaration, nous allons revenir derrière la réclame pour entrer dans les profondeurs, pour commenter, pour décrypter de A à Z. C'est de cela qu'il s'agit. Allez-y, on va suivre ensemble. Burkinabé, nous avons dans une interview parlé du régime ivoirien. Certains burkinabés sont montés sur leurs chevaux et critiqués. Je le dis, j'insiste et je persiste. Nous n'avons rien contre le peuple ivoirien, mais nous avons quelque chose avec ceux qui dirigent la Côte d'Ivoire. Nous le disons et nous le répétons encore. Il y a, il y a bel et bien à Abidjan, un centre des opérations pour déstabiliser notre pays. Personne ne peut le nier et nous vous ferons les preuves dans les jours suivants. Nous vous montrerons des preuves physiques. Vous allez comprendre de quoi nous parlons. Personne ne viendra nous dire qu'au Bénin, il n'y a pas de base française dirigée contre nous. Nous avons les preuves sous la main. Deux bases importantes. Nul ne peut le contester. Et je le mets au défi. Et nous n'avons rien contre le peuple béninois. Là, nous avons un problème avec la politique des dirigeants béninois. Et nous le disons haut et fort encore. Dans cette diplomatie, nous avons décidé de dire la vérité. Il y a bel et bien deux bases. Une vers Kambi et l'autre en allant vers Porga ou je ne sais pas quelle localité. Des pistes ont été réaménagées à plus de 3000 mètres de long. Des avions atterrissent. Les gens équipent et forment les terroristes là-bas. Nous avons des enregistrements audio d'agents français au Bénin là-bas qui séjournent le centre des opérations de terrorisme. Ils montrent les opérations avec eux. Ils les aident à se soigner. Ils font tout ce qu'il y a là-bas. Nous avons tous les détails sur eux. Et vous ne voulez pas qu'on le dise à notre peuple ? On va le dire. S'ils ne le veulent pas, qu'ils arrêtent de se comporter ainsi. C'est simple. Nous n'avons forcé personne à prendre son indépendance. Si vous décidez de rester dans votre situation, mais ne prenez pas vos pays pour en faire des bases arrière parce que ce sont vos populations qui vont en souffrir après. Et ce n'est pas une bonne politique. Nous le disons par expérience. Et je le répète toujours. Le Burkina a été une base arrière pour déstabiliser certains pays. Et ce n'est pas bien. Le Burkina a été une base arrière à un moment donné pour les terroristes ici. Voilà le prix que nous payons. Donc, pour prévenir les peuples de ces pays dont je parle, doivent parler à leurs dirigeants et qu'ils arrêtent cette politique parce que ça ne les arrange pas du tout. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vous demande de partager cette vidéoconférence. Mais partagez-la au maximum, s'il vous plaît. Partagez-la tant que vous pouvez. Dans les groupes WhatsApp, Telegram, Messenger. Partagez cette vidéoconférence. Que toute l'Afrique reçoive cette vidéoconférence. C'est de cela qu'il s'agit. Vous savez, les médias occidentaux ont suivi actuellement une ligne de rédaction qui ne leur permet pas de relayer à grande échelle de telles déclarations. C'est à nous de relayer à grande échelle. Oui. Alors, vous avez tous suivi le président Ibrahim Traoué. C'est trop triste pour l'Afrique. C'est triste pour l'Afrique. Si nous autres nous en parlons, on peut dire oui, voilà, etc., etc. Oui. Mais voici une voie autorisée. Un président. Lorsque Ibrahim Traoué fait cette déclaration, il mesure les conséquences à la fois politiques, à la fois militaires, à la fois diplomatiques. Il mesure les conséquences avant de parler. C'est en tenant compte de tous ces paramètres. Il s'en fiche désormais de ce qui peut advenir. qu'il a osé pointer un doigt accusateur sur le régime ivoirien. Et il le dit clairement. Vous l'avez entendu. Il dit qu'il met au défi les autorités ivoiriennes. C'est un défi qu'il a lancé. Puisque son État, le Burkina, il a un service de renseignement. Sans oublier que le Burkina, le Mali, le Niger travaillent avec la Russie. Attention. Donc, il y a des données satellitaires qui arrivent au niveau du service des renseignements burkinabés. Qu'ils le veillent ou pas. Il dit qu'ils ont des preuves qu'il y a un centre d'opération à Abidjan. C'est à partir de là-bas. Les terreaux sont entraînés. Les terreaux sont habillés. Les terreaux sont nourris. Les terreaux sont soignés pour se diriger contre le Burkina Faso. Il en est de même du Bénin. Oui. Mais c'est très triste. Honnêtement parlant, qu'est-ce que le régime ivoirien veut de notre Afrique? Qu'est-ce que le régime ivoirien veut de notre Afrique? Qu'est-ce que le président Alassane Draman Ouattara veut de notre Afrique? Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, on peut accepter nourrir les ennemis, les former, les entraîner, les soigner pour aller s'attaquer, n'est-ce pas? À nos propres frères de la terre africaine du Burkina. Pourquoi? Parce que simplement, il faut satisfaire aux exigences du colon, du maître suprême qui se trouve être la France. Puisque le président Ouattara doit l'existence de son pouvoir à la France, il préfère trahir toute l'Afrique en continuité. Il préfère adopter cette mauvaise position en estimant que c'est la politique et dans la politique tout est permis. Dieu merci, heureusement, pour la sagesse du président Ibrahim Traoré. Le fait pour Ibrahim Traoré de préciser que nous n'avons rien avec le peuple ivoirien, non, c'est un grand mot. Et évidemment, dans cette affaire, on ne peut pas en vouloir au président, du moins, au peuple ivoirien. On ne peut pas en vouloir au peuple ivoirien. Qu'est-ce que le peuple ivoirien a fait ? Rien. Mais ce sont les dirigeants qui sont en train d'adopter une politique divisionniste. Si vous voyez aujourd'hui que ces états se sont retirés de la CDAO, c'est l'une des raisons principales, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Regardez combien de fois c'est triste. Ce qui reste clair, Ouattara vient d'être mis au défi. Patrice Talon vient d'être mis au défi. On les a mis au défi de prouver le contraire. Ibram Traoré a parlé à un garçon. Il a parlé à un garçon, un vrai, vrai garçon. Il dit qu'il a les preuves. Moi, je souhaite que le régime de Côte d'Ivoire saisisse la cour de justice de la CDAO. Pour que le Burkina vienne répondre de ses actes, c'est-à-dire que le Burkina apporte ses preuves. La Côte d'Ivoire apporte ses preuves. Si c'est faux, ce que Ibram Traoré a dit, la justice de la CDAO n'a qu'à être impliqué, le Burkina va désigner, n'est-ce pas, des éléments qui vont aller sur le terrain à des gens pour dire c'est ici, c'est ici, c'est ici, c'est ici. Oui, ce défi, le régime de Ouattara n'a qu'à relèver ce défi, nous allons voir. Si Ouattara ne relève pas ce défi, ça veut dire ce que Ibram Traoré a dit, c'est vrai. C'est vrai. Vous allez voir certains qui vont dire non, il ne peut pas se comparer à lui, il ne va pas se mettre dans sa logique, toute l'Afrique sait désormais que la déstabilisation du Burkina commence par la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Côte d'Ivoire, Burkina, c'est deux pays frères. C'est deux pays frères. Vous avez plusieurs Burkinabés qui sont en Côte d'Ivoire et vous avez plusieurs Ivoiriens qui sont en Burkina Faso. Dans les champs des cafés cacao, quels sont ceux qui défrichent? Quels sont ceux qui font le manœuvrage dans les champs des cafés cacao? Les plus nombreux en Côte d'Ivoire ce sont les Burkina. Les Moussi, oui, chère dame, chère monsieur. Pourquoi Alassane Ouattara veut détruire cette relation historique qui a toujours existé entre ces deux peuples? C'est décevant, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Ça déchire le cœur, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Nous voulons que Ouattara relève ce défi. Le défi est lancé et chaque fois nous allons rappeler ce défi. Le peuple ivoirien est assis aujourd'hui. Beaucoup ne parlent pas. Les influenceurs ne sont pas en train de parler. Mais voici, on accuse votre pays. Alors, il faut questionner le président. Il faut questionner le président. On n'est pas dans un jeu d'enfant. Il faut questionner le président. Vous avez la liberté d'expression. On ne vous dit pas d'utiliser des méthodes de violence, non. Mais de façon pacifique, le président a le droit de s'expliquer devant son peuple. Il faudrait que Ouattara s'explique sur les accusations qui sont en train d'être portés contre son régime et contre sa personne. Parce que c'est une mauvaise image de la Côte d'Ivoire qu'il est en train d'envoyer un peu partout. Le pouvoir, ça passe. Il va quitter le pouvoir. Quel que soit le temps, il n'est pas éternel. Il va quitter le pouvoir. Mais comment est-ce que les autres pays de la sous-région vont regarder la Côte d'Ivoire ? C'est pourquoi c'est le bon moment de se lever. Il faut se lever. Il faut questionner le président ivoirien. Il faut qu'il s'explique. C'est de cela qu'il s'agit. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je n'ai pas envie de vous tenir longtemps en haleine. Oui, cette situation m'a dépassé. Nous allons revenir dans d'autres vidéoconférences pour aborder cette situation. Tant que Patrice Talon, tant qu'Alassane Draman Ouattara ne se sont pas expliqués par rapport à ces accusations, tant qu'elles ne se sont pas justifiées devant le peuple africain, nous allons continuer de rappeler que le défi leur a été lancé. C'est de cela qu'il s'agit. Merci donc à toutes et à tous. Merci pour votre participation très remarquée à la vidéoconférence. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï.